Voici donc quel est l'évangile du jour, prévu donc dans le lectionnaire, suivi par cette paroisse. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 4, les versets 12 à 23. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Esaïe. Terre de Zabulon et terre de Neftali, route de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des Païens. Le peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et pour ceux qui sont assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment-là, Jésus commença à proclamer et à dire, changez de mentalité, car le règne des cieux s'est approché. Marchant au bord de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'humains. En allant plus loin, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, réparant leur filet. Jésus les appela, et aussitôt ils laissèrent le bateau et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Au Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Quand on regarde bien, par trois fois dans ce court texte de l'Évangile, Jésus change radicalement. Il quitte d'abord son pays, ensuite il se lance dans une vocation, sa vocation nouvelle, d'être Christ finalement. Et enfin, Jésus change complètement sa façon de faire cette fonction, ce métier. Au lieu de prêcher à l'impératif, comme le faisait Jean-Baptiste, il va vers les gens et entre à leur service, sans condition. Sa vie devient évangile, bonne nouvelle, vécue. Le cœur de ce texte est à mon avis cette faculté qu'a Jésus d'évoluer dans sa façon d'être. En contrepoint, le texte évoque à plusieurs reprises l'humain immobile. Le peuple est dit être assis dans les ténèbres. Ensuite, le texte est dit que le peuple est comme bien assis dans l'ombre de la mort, ce qui est bien sûr le comble de l'immobilisme. Ce texte de l'évangile selon Matthieu est un moment charnière dans le cours du récit qu'il fait tout au long de ses pages. C'est la fin de Jean-Baptiste et son style un peu ascétique, genre ermite du désert mangeant des sauterelles, habillé de peau de bête. Jean-Baptiste appelant à faire un effort sur soi-même, à décaper notre existence, à la purifier, et puis avec cette exhortation, cet impératif, convertissez-vous, changez radicalement de mentalité car le règne de Dieu s'est approché. Comment comprendre ça ? Ça peut sembler comme une menace. En tout cas, c'est un ordre, un commandement, un devoir. À ce moment du récit de Matthieu, Jean disparaît et Jésus se lève, prenant la suite de la prédication de Jean-Baptiste. Il l'apprend surtout, en fait, pour lui-même, puisque Jésus va effectivement changer de mentalité au cours de ce récit par étapes successives, trois étapes. Mais fondamentalement, peut-être que l'étape, la conversion la plus décisive, le changement de mentalité le plus décisif qu'il va vivre, Jésus, c'est dans son mode de vie, dans cette façon d'annoncer l'Évangile. À la place de ses efforts héroïques, de jeûne et de maîtrise de soin, qui étaient ceux de Jean-Baptiste, Jean va développer un programme de bonheur qu'il va exprimer si bien dans le début du chapitre suivant, avec les béatitudes, ses huit promesses de bonheur. Et puis le peuple va voir Jésus manger et boire à toutes les tables, aller chez des amis. Jésus va changer lui-même dans sa façon d'être avec les gens. Il commence au début, comme Jean-Baptiste, à prêcher à l'impératif, ordonnant aux gens de changer de vie. Puis c'est Jésus qui va lui-même changer de vie. Il va à la rencontre des personnes là où elles sont, comme elles sont, là où elles en sont, et il se met à leur service. Au lieu de commander, il enseigne et il soigne. C'est-à-dire ces deux gestes qui viennent aider la personne pour qu'elle soit dans la plus grande forme possible. L'enseignement va lui permettre de comprendre par elle-même, de voir par elle-même ce qui est juste et bon. C'est comme une lumière qui se lève. Ce n'est pas comme une chape de plomb qui nous donne un rail à suivre. Et puis, au lieu de vivre sous le joug d'impératifs, c'est-à-dire de choses à faire, de choses à croire, de choses à vivre, de rites, de commandements, la personne est ainsi ouverte, libérée pour un propre cheminement. Et puis, dans la suite, Jésus donnera des commandements, nous le savons bien, c'est des commandements qui sont inapplicables, appelant la personne à se questionner. Et puis, Jésus soigne, il guérit, il guérit la foi, la dignité, il donne de l'assurance à la personne, il guérit sa liberté, sa forme physique, peut-être son image de Dieu, l'image qu'elle a de Dieu, guérit sa culpabilité, soigne, nourrit une estime de soi-même, afin que chacun puisse effectivement vivre bien, vivre d'une manière élevée, saisir sa propre vocation. Et tout dans la façon d'être de Jésus avec la personne rencontrée est alors évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. Ses paroles et ses gestes vont montrer que Dieu ne s'adresse pas à nous, à l'impératif, mais qu'il s'exprime en nous faisant vivre plus haut. Ce texte de l'évangile selon Matthieu marque donc une transition dans le récit entre la prédication style Jean et puis l'action de Jésus. Et puis ce texte marque aussi une transition entre la Bible hébraïque, qui est citée par Matthieu, qui est reprise et transformée dans l'évangile, pourrait-on dire. Le passage d'Ésaïe cité par Matthieu ici évoque l'histoire du peuple d'Israël au huitième siècle avant Jésus-Christ, qui n'avait pas trop confiance en Dieu et qui préfère se défendre contre un envahisseur, la Syrie, en faisant une alliance avec un autre ennemi du nord, la Syrie, qui va en profiter bien sûr pour envahir tout le nord d'Israël, à commencer donc par Zabulon et Neftali. Donc ça se passe en 733 avant Jésus-Christ avec une invasion par Tiglath-Pileser III et c'est vu dans la Bible par Ésaïe comme une punition de Dieu pour le manque de foi d'Israël qui va durer tant qu'Israël ne se convertit pas, tant qu'il ne place pas enfin sa confiance dans l'Éternel. Alors c'est ce que résume le psaume 107 que je vais vous lire par exemple, parce que c'est plus court que de vous lire tous les quatre ou cinq chapitres du livre d'Ésaïe ou du livre des chroniques qui parlent de cette histoire. Voilà ce que dit le psaume 107. « Certains habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort. » C'est donc bien repris par Matthieu dans cette histoire. « Prisonniers dans le malheur et dans les fers parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Alors ils humilia leurs cœurs par la peine. Ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, enfin, ils crièrent à l'Éternel et alors l'Éternel les sauva de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. » Alors je reconnais, il est vrai, qu'en vivant n'importe comment, il est bien possible que nous fassions du mal à notre être, à notre existence et que nous fassions du mal à ceux qui sont autour de nous. Mais ce mal ne vient pas alors de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus prend ses distances avec cette ancienne théologie de la menace, de punition de Dieu sur ceux qui manqueraient de foi. L'annonce de Jean-Baptiste aurait pu passer pour cette pédagogie-là, finalement. Avec son commandement, convertissez-vous, changez de mentalité, tournez votre confiance vers Dieu. Commandement assorti d'une menace, finalement. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, l'action de Dieu est là, tout proche de vous. Ça peut sonner comme une menace. S'il vous trouve non converti, alors vous serez châtiés comme dans les anciens passages des Haïts ou de l'Epsome ou le Deutéronome. Jésus, il commence par reprendre cette annonce de Jean-Baptiste. Mais finalement, il va la vivre elle-même d'une toute autre façon, cette annonce. Jean-Baptiste parlait de la venue de Dieu, peut-être menaçante, si on n'était pas assez bien converti. Mais Jésus va sentir cette venue de Dieu comme étant réalisée. Dieu est bien là, à ses côtés. Il l'a éprouvée dans le désert. Il l'a sentie lors de son baptême. Et il sent bien que l'action de Dieu n'est pas une menace, mais une bonne nouvelle. Et finalement, Jésus ne va garder que cela dans son programme qu'il va dérouler à la fin de ce texte. Faire sentir, faire vivre cette action de Dieu comme étant une pure bonne nouvelle pour nous. Et c'est cela qu'il va expliquer. C'est cela qu'il va manifester par sa façon d'être. L'espérance de Jésus n'est alors plus d'arriver à ce que les gens aient la force de se changer eux-mêmes, quitte à les menacer pour les motiver dans cette maîtrise d'eux-mêmes. La stratégie de Jésus pour sauver les gens devient comme un autre psaume, le psaume 34. Goûtez et voyez comme l'éternel est bon. Combien heureuse la personne qui se confie en lui. Effectivement, comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. La prédication de la menace n'est pas fidèle. Elle est sans doute très performante pour remplir les bancs d'une église, remplir les caisses du trésorier, mais la prédication assortie d'une menace n'est pas fidèle à Dieu. Elle n'est pas l'évangile. Alors comment est-ce que Jésus a pu ainsi évoluer comme il le fait à trois reprises au cours de ce texte ? Je pense que c'est un enseignement que nous propose là Matthieu. Matthieu nous parle d'abord d'un premier changement de Jésus qui est son déménagement de Nazareth à Capernaum. Matthieu ne n'explique pas vraiment ce changement, si ce n'est qu'il dit que quand Jésus apprit que Jean avait été livré. Alors la première explication possible est qu'après l'arrestation de Jean par Hérode, Jésus se serait senti comme menacé et qu'il aurait pris le large. Cela lui arrive à plusieurs reprises dans l'évangile. Je pense que cela nous encourage à ne pas négliger notre sens pratique pour vivre en ce monde sans trop prêter le flanc à ce qui pourrait nous détruire, nous blesser, ce qui finalement correspond à la sagesse ancestrale qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est quand même évidemment fondamental parce que nous ne sommes pas que spirituels, nous sommes aussi un corps qui doit vivre et qui doit être bien pour pouvoir assumer notre vocation. La première explication de la décision de Jésus concerne donc le corps. La seconde est spirituelle avec une autre lecture possible de cette phrase « Quand Jésus apprit que Jean avait été livré ». Cette phrase peut être entendue grâce aux mots qui sont utilisés comme disant « Quand Jésus eut assimilé ce qui avait été donné par Dieu en Jean ». Alors Jésus se mit en route. Il changea pour aller à Capernaum. Capernaum qui signifie littéralement le village de la consolation, village où l'humère triste et désespérée est changée en joie, où la menace est changée en évangile, où l'égoïsme est changé en bonté peut-être, où la passivité est changée en enthousiasme pour le service. Dans la Bible, quand plusieurs lectures sont possibles, c'est souvent qu'il faut les conjuguer ensemble et le corps et l'esprit. Alors le deuxième changement que vit Jésus, c'est pour se lancer dans sa vocation. Et bien entendu, ce changement est radical et il est marqué ici par un « à partir de ce moment-là », à partir de ce moment-là, cette phrase va se retrouver plus loin dans l'évangile selon Matthieu quand Jésus va se diriger vers la croix. Alors à partir de ce moment-là, à partir de quel moment, quel événement décisif, quelle expérience lui permet de se saisir ainsi de sa vocation pour commencer à la vivre ? Le texte insiste d'une façon surprenante sur cette terre de Zabulon et terre de Neftali. C'est répété deux fois par Matthieu et puis ces deux terres sont comme personnifiées « Ô toi, terre de Zabulon, terre de Neftali, route de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations ». Ce texte est tiré des Haïts. Matthieu ne garde de ce texte d'Ésaïe qui était plus long, il ne garde que ces indications géographiques qui nous semblent un peu obscures et puis l'annonce de la lumière qui se lève, donc on pourrait dire qui se ressuscite sur le peuple qui était dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Cela montre que cette référence à Zabulon et à Neftali est d'une importance capitale pour comprendre ce qui va permettre à Jésus de se saisir de sa vocation. La situation de Capernaum où Jésus va effectivement historiquement résider, stationner, ne suffit pas à l'expliquer puisque Capernaum ne peut pas se trouver sur deux territoires en même temps. Elle se trouve effectivement dans le territoire de Neftali. Ce n'est pas non plus dû à l'histoire de l'invasion de Zabulon et Neftali par la Syrie qui pourrait rappeler effectivement l'invasion de la Judée et de la Galilée par les Romains du temps de Jésus parce que Jésus ne s'occupe pas tellement de ça. La preuve, c'est que quand il entre acclamé comme un roi dans Jérusalem, ce n'est pas vers le palais du gouverneur romain qu'il va aller pour s'en saisir, il va aller vers le temple de Jérusalem pour remettre au centre la prière plutôt que les rites. Et donc, l'importance de cette référence à Zabulon et à Neftali est à chercher ailleurs. Quand un texte biblique cite un autre texte biblique, en général, il ne se préoccupe pas du contexte historique du passage qu'il cite, comme nous le faisons maintenant, heureusement. Mais l'auteur rend ce passage actuel dans son époque à lui, dans le présent, en convoquant le jeu de sens qui est autour des mots de cette citation en reprenant d'autres textes de la Bible qui vont avec, mais d'une manière tout à fait anachronique. D'ailleurs, on voit que pour Zabulon et Neftali, Jésus en parle au présent, alors qu'à cette époque-là, il n'y avait plus de territoire de Zabulon et Neftali. Alors, les lecteurs de Matthieu connaissent la Bible, comme d'ailleurs Charles-Élie, qui vient de demander le baptême et qui, en ingénieur qu'il est, a lu et étudié la Bible du début jusqu'à la fin. Alors, qu'évoquent donc Zabulon et Neftali pour les auditeurs, les lecteurs de Matthieu ? Ce sont bien sûr deux des douze tribus d'Israël et elles sont évoquées par les bénédictions qui est donnée par Jacob dans le livre de la Genèse. Voilà ce que dit Jacob. Zabulon demeura sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Et puis, on le connaît aussi par la bénédiction donnée par Moïse, « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses. » Zabulon, il évoque ainsi des déplacements dans les confins, sur les bordures, sur les côtes, sur les crêtes élevées, sur les confins des terres. D'ailleurs, Matthieu parle à au moins deux reprises ici de bord de mer. Il parle de traversée, il parle de cette Galilée comme étant un carrefour des nations. Voilà pour Zabulon ce que ça évoque. Ensuite, Neftali reçoit aussi des bénédictions de Jacob. Neftali est comme une biche en liberté. Il profère de belles paroles créatrices, amarres. C'est ainsi que combat Neftali par la parole. Et puis, la bénédiction de Moïse, Neftali, comblée de faveurs et des bénédictions de l'Éternel, hérite maintenant de l'Ouest et du Sud. Qu'évoque donc cette insistance sur les territoires où demeure Jésus et qui font qu'à partir de ce moment-là, Jésus se mit à commencer sa vocation ? Il me semble que ce qui a permis à Jésus d'évoluer ainsi, de changer de mentalité, de trouver son propre chemin, ce sont ses pérégrinations, ses divagations, ses explorations en liberté des marges et des confins. Ce n'est pas tant un voyage géographique puisque Jésus stationne à Capernaum, mais c'est un voyage intellectuel et spirituel, théologique, philosophique, existentiel, jusqu'à ce que la lumière se lève. Ce n'est pas en bougeant qu'on va faire venir des photons, à moins de bouger si vite que la semelle de nos baskets prendrait feu peut-être, mais ce n'est pas le cas ici. Donc c'est une lumière spirituelle, c'est un voyage intellectuel et spirituel. En effet, bien des théories, bien des préjugés ne résistent pas à l'épreuve des faits, en particulier quand on arrive aux limites des modèles, aux marges. Cela permet de chercher alors des lignes de crête nouvelles entre des versants qui s'opposent. C'est ainsi que cherchent les scientifiques, qu'ils éprouvent, qu'ils affinent leur modèle, qu'ils découvrent. C'est comme cela que des artistes trouvent leur style. C'est encore comme ça que nous pouvons explorer nos peurs, nos détresses et voir qu'aucune ténèbre n'est si profonde qu'elle ne soit en définitive vaincue par la lumière et saisir combien nous sommes en fait bourrés de talents et comblés de la grâce de Dieu comme l'évoque Neftali et comment une belle parole créatrice que nous donnons ou que nous recevons nous permet d'avancer dans la possession de notre être, notre être tout entier, du nord au sud-est en ouest dans la profondeur et dans la hauteur de notre existence. Oui, les ténèbres et l'ombre de la mort sont du côté de l'immobilisme quand on s'y installe, quand on s'y assied. Jésus ne va pas cesser de se déplacer dans la suite et dans son testament qui est donné à la fin de l'évangile selon Jean, il nous dit cette profonde et lumineuse vérité, l'être est cheminement, l'être est vie et il est fidélité, il est chemin vers le Père. Le troisième changement que vit Jésus dans ce court texte, c'est dans la façon de vivre sa mission. Comment est-ce que Jésus change complètement passant d'une prédication à l'impératif à de bons services et de paroles créatrices offertes aux gens ? Qu'est-ce qui a provoqué chez lui cette révolution copernicienne plaçant la personne au centre et son service de la personne plus que l'éternel et pure vérité de doctrine ? Eh bien, c'est encore ces pérégrinations de Jésus mais cette fois-ci c'est des pérégrinations à la rencontre avec des personnes pas simplement des idées. Oui, ça vous change une personne d'en rencontrer d'autres quand on les voit vraiment, quand on les connaît et qu'on les aime. Avant, Jésus faisait de la théologie et de la morale. Il énonçait une vérité qui s'impose à tous quitte à peser, à écraser. Après, Jésus est centré sur l'humain, sur la personne, sur son service afin qu'elle se porte le mieux possible sans condition dans sa vie, dans ce monde et dans sa confiance en Dieu. Être centré sur le service de la personne, ça devrait être le cœur même de notre façon de vivre notre vocation auprès de ceux qui nous sont confiés. Et ça vaut aussi pour l'Église, bien entendu. Simon et André étaient pêcheurs de poissons. Ils leur proposent de devenir pêcheurs d'humains avec lui. Pêcher en humain, c'est chercher à le sauver de la noyade, le sortir du chaos, l'élever. Jacques et Jean étaient réparateurs de filets et fils de Zébédée. Jésus leur montrera comment être réparateurs d'humains tisseront de vrais liens en bon Fils de Dieu. Amen.